Bonjour tout le monde, c'est Anur. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo d'un détecteur de mouvement de la marque Aquara. Ce petit appareil vaut 25,99€. On peut avoir un coupon de réduction de 10%, donc ça retombe à peu près à 23€ le produit. Il est compatible avec ComKit, avec leur application, donc du coup avec Siri. Donc on va déballer ça. Donc je voulais faire cette vidéo déjà pour vous présenter ce produit parce que moi j'en aurais besoin. Et pour la deuxième chose, c'est que j'ai acheté ce produit parce que j'en ai acheté un autre et qui ne fonctionne pas comme je le souhaite. C'est vraiment de la même, donc je vais vous en parler. Donc voilà du coup à peu près la différence entre les deux. Déjà, on peut pas le... ok ça se colle apparemment, mais ça s'est pas aimanté. Bon bref, donc déjà un peu la différence entre les deux produits. Je sais pas si vous verrez bien, bon un petit double face ici. La différence entre les deux produits, donc Aquara Action, donc 25€, 9,99€, donc 10€, 25€, enfin plus 26 et 10, plus exactement. Donc voilà la différence. J'ai pris ce produit là, parce que c'était pas cher et puis voilà. Donc de base, moi ça doit être dans un garde-manger. Du coup, quand on passe devant, ça allume la lumière. Malheureusement celui-ci, quand il nous détecte, c'est trois heures après. Donc quand on a fini d'être dans le garde-manger, quand on arrête de récupérer ce qu'on avait besoin de récupérer. Trois heures après et il nous détecte du coup trois heures après et il allume la lumière trois heures après. Donc c'est ce que je vais vous montrer un petit peu là. Donc j'ai pris une capture d'écran. J'espère que je pourrai vous la montrer, de ce que l'automatisation que j'ai fait. Dans mon cas là, je l'ai fait avec le ruban LED qui se trouve derrière pour que vous puissiez voir en temps réel et il est éteint actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est déjà configurer celui-ci, lui faire sa petite routine pour dire en gros qu'il anime aussi. Alors, on prend l'iPad, on choisit le petit accessoire. Donc moi, c'est un capteur de mouvement, donc un sensor. Mon sensor sort P1 apparemment. Je vérifie. Il ressemble bien physiquement à un P1. Donc je vais prendre P1. Alors P1, ok, je prends mon hub du classique et j'appuie cinq secondes sur le bouton. On va voir. Est-ce qu'elle a quelque chose normalement la petite la doule-là ? Il clignote trois fois. Donc c'est parfait. Dans la logique des choses, lui, voilà, il l'a trouvé. Donc c'est un mention sensor. Il peut détecter en fonction de la luminosité aussi. Donc moi, je veux ajouter les deux. Je vais, ben, je vais le laisser comme ça. Mention sensor. Donc on le voit ici. Voilà, il voit les nombres de luxe. Je vais voir ici. Donc je vais le rajouter un peu plus à la lumière. 779. Si j'ajoute un peu plus à la lumière, est-ce que ça va changer quelque chose ? Voilà, on est déjà à 1000 luxe à la place de 779. Et là, si du coup je le cache dans ma main, que j'actualise, il me trouve 12 luxe. Donc voilà, c'est vraiment pas énorme. Donc voilà, on se retrouve dans mon garde-manger. Donc je vais essayer de vous montrer qu'il se trouve par ici, le capteur. Donc normalement, une fois que je passe, la lumière, voilà, s'allume tout seul sans rien faire. Donc le petit capteur, je vais tourner un maximum par là parce qu'il a un angle de 175 degrés. Et donc si je mets plus de ce côté-là, quand je vais dans ma porte d'entrée, il va me détecter que là, à partir de là, il détecte. C'est très bien. Donc j'ai fait une automatisation parce que c'est la seule façon que j'ai trouvé. Donc là, il s'allume, enfin il détecte un mouvement, la lumière s'allume, elle s'éteint une minute après. Et lui, il lui faut à peu près une minute, entre une minute et deux minutes pour détecter qu'il n'y a plus de mouvement. Et à partir de là, on peut le réutiliser. Parce qu'en gros là, si par exemple, il s'allume 30 secondes après, hop, je rentre, je ressors. Et que je re-rentre encore une fois, la lumière ne va pas s'allumer. Il va détecter encore que le mouvement est encore activé et donc il ne va pas se désactiver. Que là, du coup, si je m'éloigne pendant à peu près une minute, du coup, donc voilà, là, il vient de se fermer. Enfin, il s'éteint. Donc normalement, si je rentre, elle ne s'allume pas, voilà, parce que ça ne fait pas une minute qu'il a détecté zéro des mouvements. Donc il faut y attendre à peu près une minute. Ou sinon, on peut le voir directement depuis l'application HomeKit. Enfin, en tout cas, c'est la seule façon que j'ai trouvé pour le moment en passant par HomeKit, donc par la solution d'Apple. Sinon, peut-être qu'avec directement les périphériques Aquara en lui-même, ça ira peut-être plus vite. J'en sais rien du tout. Donc moi, c'est une ampoule du coup de chez Action. Là, c'est Aquara. Donc ça peut peut-être jouer le fait que ce ne soit pas sur la même application. Enfin, que l'automatisation s'est faite depuis HomeKit. Donc ça prend peut-être un peu plus de temps que si ça aurait été fait depuis l'application Aquara. Donc là, bon, normalement, ça devrait être bon. Non, bah toujours pas. Donc c'est peut-être vraiment au bout de zéro mouvement pour quelques surallumés. Enfin, il faut voir, je n'arrive pas trop à voir de résultats, on va dire, à propos de cette recherche-là sur Amazon. Il n'y a aucune indication sur leur site, je crois pas non plus. J'ai vu très peu de vidéos qui expliquent réellement comment ils fonctionnent. Donc voilà, ça reste un sujet, on va dire, un peu en point d'interrogation. Parce que le sujet, enfin, la réponse n'est pas, on ne sait pas réellement quelle est la réponse. Donc là, je rentre, mais il faut vraiment attendre une à deux minutes pour que, sans mouvement en tout cas, pour que le petit périphérique détecte, comprenne du coup qu'il peut passer en état off. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit produit vous aura plu, malgré qu'on n'en sait pas plus sur le produit. On ne sait pas trop réellement comment il fonctionne. Et puis, je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo.